... Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 11 décembre. Et comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journal l'invité de la semaine. Nous serons cette fois-ci aux côtés de l'aventurier Nicolas Vannier. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Pour commencer, nous assisterons à la conférence du CEPROM autour de la thématique environnementale. Nous partirons à Genève pour la 33e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous continuerons notre série de reportages consacrés à la mission économique du Monaco Economic Board en Corée du Sud. Nous assisterons à un petit déjeuner organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Nous parlerons d'une projection exceptionnelle qui aura lieu ce dimanche au Grimaldi Forum. Nous irons au 12e forum de Peace & Sport qui avait lieu aujourd'hui. Et enfin, nous reviendrons sur la 26e édition du tournoi international de judo. La conférence du CEPROM en présence du souverain a réuni de nombreux spécialistes du monde entier. Le rendez-vous était fixé au musée océanographique autour de la thématique environnementale. Sandrine Neck revient sur les temps forts. Votre présence nous conforte dans l'idée que ces journées de réflexion sont importantes et s'inscrivent dans notre quête d'approfondissement de sujets essentiels de notre temps. La thématique évoquée aujourd'hui me tient tout particulièrement à cœur puisqu'elle porte sur la protection de l'environnement et sur les effets des changements climatiques à tous les niveaux. Elle constitue un rendez-vous de haut niveau. La conférence organisée par le Centre d'études prospectives pour Monaco, le CEPROM en collaboration avec l'European Center of Austrian Economics Foundation, avait pour thème cette année vers une alternative viable, marché et entrepreneuriat pour protéger l'environnement. Car oui, l'économie et l'écologie sont étroitement liées et non pas forcément opposées. Très cosmopolite, cette conférence a réuni des experts du monde entier, illustrations concrètes de la volonté de se rassembler autour de ce sujet. C'est l'économie qui arrangera l'environnement. Parce que les idées que les entrepreneurs ont, et les nouvelles idées aussi que les gouvernements ont, peuvent arranger l'environnement peu à peu. Il n'y a pas besoin de faire un plan mondial. On peut faire de petites choses qui vont bien améliorer la situation. Je pense que ce sujet tombe à pic. La COP25 se déroule en ce moment à Madrid. Il est nécessaire de parler des alternatives qui existent. Car parfois, elles ne sont pas assez mises en valeur. Le changement qui doit être opéré doit avoir lieu dans le secteur privé et pas uniquement dans le secteur public. Il est donc intéressant de se pencher sur la manière dont les entrepreneurs pensent à l'environnement à travers les prismes technologiques électriques. Nature, changement climatique, dilemme, progrès, gouvernance, mais aussi énergie propre, droit. L'éventail de termes entendu révélait l'ampleur des sujets liés à ces deux thèmes, entrepreneuriat et environnement. C'est très positif qu'il s'agisse d'un événement cosmopolite. Car le seul moyen d'arriver à changer les choses est de mobiliser l'ensemble de nos forces, de comparer, de confronter nos différentes expériences de divers endroits. Cet événement est parfait dans la mesure où il permet d'en créer de manière indépendante un rendez-vous qui réunit des intellectuels. Monaco représente ainsi pour moi un territoire petit par sa taille, mais une importante et une très grande place de réflexion. Est-ce qu'il est important pour vos jeunes et pour vous-même de prendre part à ce type d'événement comme aujourd'hui ? Évidemment, je crois que c'est le rôle d'une université de permettre à ces jeunes d'être ouverts au maximum d'idées, de sollicitations, de réflexions. Donc à chaque fois qu'on a l'opportunité de leur faire profiter d'un événement, d'une conférence à Monaco, on est heureux qu'ils puissent y assister. C'est devenu une habitude maintenant puisque chaque année, on a environ 250 à 300 étudiants qui assistent aux conférences du CEPROM et c'est une très bonne chose. Conférence du 10 décembre au cours de laquelle les actions menées par le prince Albert II en faveur de la protection de la planète ont été largement saluées. Le souverain était en Suisse lundi, un déplacement qui l'a amené jusqu'à Genève afin d'assister à la 33e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Plus de détails dans ce reportage sur place d'Emilie Rousseau. Elle est considérée comme l'un des plus grands rassemblements humanitaires. La 33e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a lieu actuellement à Genève. Pendant trois jours, elle réunit près de 190 sociétés nationales dont l'objectif est de recenser les priorités humanitaires mondiales. Au vu des nombreuses crises complexes dans le monde, cette conférence est plus importante que jamais. C'est l'occasion unique de réunir la grande famille de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge avec les états signataires des conventions de Genève et les gouvernements du monde entier. C'est l'opportunité pour nous d'avancer sur l'agenda humanitaire, sur nos priorités et d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, notamment celles touchées par un conflit armé. C'est une conférence de l'espoir, une lueur d'espoir pour les personnes dans le besoin. Président de la Croix-Rouge monégasque, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, était présent à Genève pour prendre part à cette conférence internationale. Nous sommes présents à chacune des conférences internationales de la Croix-Rouge depuis que Monaco a une société de Croix-Rouge, c'est-à-dire depuis plus de 70 ans. C'est les 70 ans de la déclaration des droits de l'homme et de la déclaration de Genève. Et donc c'était important pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce qu'il faut participer, il faut pouvoir confirmer et entretenir tous ces contacts que nous avons à l'international. Les excellents contacts même que la Croix-Rouge de Monaco entretient avec les autres sociétés. Le partenariat entre le mouvement monégasque et la Croix-Rouge Burkinabé en est un parfait exemple. Il y a 4 ans, les deux sociétés présentaient le projet du centre de formation polyvalent de Lumbila. Aujourd'hui, le site est pleinement opérationnel. Il a été présenté lors d'un Red Talk, lors de la conférence internationale, puis plus largement sur le stand du village humanitaire. L'opportunité d'inciter les autres sociétés du mouvement à s'unir pour faire face aux grands défis humanitaires de demain. Ce projet et cette collaboration vient à point nommé nous donner de la matière, nous donner des compétences, nous donner des moyens pour que la Croix-Rouge Burkinabé assume sa mission humanitaire. Et nous ne pouvons que dire merci à tous les acteurs, que ce soit à Monaco, que ce soit au Burkina, qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce partenariat soit un partenariat exemplaire, qui est même envié au sein du mouvement international de la Croix-Rouge de Croix-Rouge. Donc nous pensons que nous sommes un modèle et nous devons travailler à faire en sorte que ce modèle impacte l'ensemble des composants du mouvement pour que nous soyons un mouvement très fort qui accomplit sa mission à travers le monde entier. Peu avant l'ouverture de la conférence internationale placée sous le thème « Agir aujourd'hui pour façonner le monde de demain », son Altesse et Rénissime, le Prince Albert II et sa délégation ont visité le siège de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge avant de signer un accord de partenariat. Nous avons pu signer ce nouveau protocole d'accord avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge pour prêter des oeuvres d'art, les fameuses oeuvres d'art que nous recevons et qui sont faites chaque année spécialement à l'occasion du gala de la Croix-Rouge pour qu'elles puissent être exposées aussi dans ce très beau nouveau siège de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Inauguré en mai dernier, ce nouveau bâtiment situé à Genève, dans le quartier du Petit-Saconnet, accueille des réunions, des conférences, des sociétés nationales. Un siège à la hauteur des ambitions de la Fédération internationale qui fête cette année ses 100 ans. Suite et fin de notre série de reportages consacrés à la mission économique du Monaco Economic Board à Séoul, en Corée du Sud. La délégation a pu découvrir Songdo, un concept de smart city qui compte bien s'exporter à travers le monde. Les détails dans ce reportage. Elle représente la ville du futur. Songdo, située à plus d'une heure de Séoul, en Corée du Sud, est devenue un modèle économique à la pointe de l'innovation. Composée de dizaines de gratte-ciels qui surplombent la mer jaune, elle offre des appartements entièrement équipés d'objets connectés. Une application permet également d'afficher les positions des bus de la ville en temps réel. Et une collecte de données permanentes inclut un important système de caméras de surveillance. Vous voyez là, c'est une zone franche. Cette zone a été créée au début des années 90. C'est un terrain construit sur la mer. Le gouvernement a décidé de la baptiser « Zone économique franche » en 2003. Donc, cela fait plus de 15 ans que nous en sommes là. L'objectif était de créer un plateau global d'affaires pour le nord asiatique. Nous avons plusieurs secteurs clés, à savoir Haïti, Biao, Biki et Kaïti et Maïs. Avec des complexes resortes. Sur cette zone Yves, vous avez un aéroport international et un port. C'est pourquoi Samsung s'est implanté ici. Nous avons des entreprises internationales qui viennent s'installer sur le territoire Yves. Les échanges entre la principauté et la Corée du Sud ouvrent de réelles opportunités d'échange d'expérience. Les hautes personnalités politiques coréennes s'en réjouissent. C'était une précieuse opportunité que j'ai pu constater durant ce rendez-vous. Cela nous permettra de continuer à échanger pour le développement de nos technologies. Nous en faisons aujourd'hui une priorité commune. C'était un rendez-vous significatif et important. Et je pense que la collaboration entre les deux pays nous apportera énormément. On a beaucoup partagé, notamment sur les sujets Smart City. Nous, ici, on a échangé au niveau de l'État et au niveau des villes. Et ce qui a le plus retenu notre attention, c'est vraiment la démarche commune qu'on avait de créer des infrastructures. La Corée est aussi un pays qui a lancé la 5G. Un de leurs opérateurs l'a lancé avec Huawei. L'obsession qu'on a aussi d'utiliser les données pour le bien de la population. On a beaucoup parlé des politiques de transparence de la donnée, d'open data. Et surtout, des services qu'on souhaite apporter à la population, que ce soit en termes d'énergie, en termes de mobilité. Donc, nous avons échangé avec les maires de différentes villes ou avec les représentants des différents ministres et ministres sur ces sujets-là. Lors de ce voyage, on a vu que nos approches étaient alignées, quoique nos pays différents. L'ambitieux projet Songdo souhaite aujourd'hui s'exporter à travers le monde. Soutenir la croissance du pays en favorisant le développement des entreprises. Voici le thème du petit déjeuner conférence de la Jeune Chambre économique de Monaco. Parmi les intervenants, le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'économie. Dominique Poulin vous en dit plus. Invité d'un petit déjeuner conférence organisé par la Jeune Chambre économique, le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'économie, dresse un bilan de l'Observatoire de l'industrie. Jean Castellini débat sur la gestion et la coordination de l'ensemble des outils financiers pour les entreprises. Le ministre rappelle que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures afin d'accompagner les entreprises dans l'innovation et le développement. Il peut y avoir des aides à l'innovation, en soutenant des projets et des brevets. Il peut y avoir des aides à la commercialisation ou à la participation à des salons. Il peut y avoir aussi, à travers l'intervention de la SACDE, la Société d'aide à la création et au développement des entreprises, une prise de participation, toujours minoritaire, au capital d'une entreprise, pour l'accompagner à des moments clés de son développement. Lors de son intervention, le ministre revient sur la création de Monaco Tech, l'incubateur accélérateur de start-up, et annonce la naissance de Monaco Boost, le petit cousin en quelque sorte de Monaco Tech qui sera exclusivement réservé aux monégasques. C'est une pépinière d'entreprise dédiée à l'entrepreneuriat des monégasques dans leur pays pour, là encore, leur proposer un écosystème favorable avec, pour certains, des bureaux fermés, si la forme juridique de l'entreprise le requiert et la nature de l'activité aussi. Mais bien évidemment, également des espaces de co-working, si vous voulez, une pépinière dans l'air du temps qui partage un certain nombre de caractéristiques avec Monaco Tech, aidée au développement de la principauté à travers l'innovation, la création d'entreprises et bien évidemment d'emplois pour la principauté. Monaco Boost verra le jour au premier semestre 2020 et sera installée sur le même plateau que Monaco Tech. Dans le cadre de tout l'art du cinéma, une projection exceptionnelle aura lieu ce dimanche au Grimaldi Forum, un film d'Eto Rescola intitulé Le bal, le récit de José Sacré. Réalisateur de drame de la jalousie, Nous nous sommes tant aimés ou encore d'affreux, sales et méchants, Eto Rescola a tourné en 1983 un film atypique devenu rare, Le bal. C'est un ovni absolument ce film qu'il a tourné en 1983 à partir d'un spectacle de théâtre qui a été monté en France par la troupe du Campagnol qui s'appelait Le bal et qui évoque 50 ans d'histoire de France à travers différents tableaux dansés dans un seul lieu, une salle de bal. Et on va suivre comme ça différentes silhouettes, différents personnages qui vont en fonction des périodes changer de costume, d'attitude. et ils vont s'adonner à la danse avec des airs populaires célèbres aussi qui accompagnent ces pas de danse. Et c'est un film où Scola fait là encore preuve d'une vraie maestria dans sa manière de croquer les personnages et dans son goût de l'histoire aussi. Mais donc il n'y a aucun dialogue ? Aucun dialogue. La langue c'est celle de la danse, des différents pas chorégraphiques qui évoluent en fonction des périodes, du front populaire jusqu'au disco. Et puis aussi son sens du mouvement d'appareil. Il s'est encadré et accompagné les personnages par des longs travelling, voire quelquefois des mouvements de caméras plus compliqués. Mais vraiment c'est cette ambiance très particulière, cette solitude des personnages qui sont embarqués dans le tourbillon de l'histoire, mais seul leur mouvement et leur corps parlent. A découvrir absolument dimanche 15 décembre à 11h au Grimaldi Forum, le bal d'Etorri Scola, proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco dans le cadre du label Danse et Cinéma avec les Ballets de Monte Carlo. Dans le cadre du 12e forum de Peace & Sport, l'organisation a proposé ce matin au Stade Louis II des ateliers réunissant des sportifs et des enfants. Objectif, inculquer les valeurs du sport aux plus jeunes. Un reportage de Dominique Poulin. Là je suis avec une armée de champions de paix. Les champions pour la paix font une halte à Monaco et au Stade Louis II. Ils sont médaillés olympiques, champions du monde ou encore champions d'Europe. A l'initiative de Peace & Sport, l'organisation pour la paix par le sport, ils partagent avec des élèves des écoles Saint-Charles et des Révoirs, leur expérience de sportif, avant d'animer des ateliers. Une matinée riche en échange et en émotions pour certains. Aujourd'hui on dit que c'est la fête du sport et notre maîtresse de sport a venu avec nous de faire des activités au stade de l'après-midi et après on va à la maison. C'est la première fois que tu joues comme ça avec des sportifs qui ont gagné plein de médailles ? C'est la première fois. Et ça te fait quoi ? C'est émouvant de voir que c'est des sportifs qui ont gagné plein d'étoiles, de médailles, de coupes. C'est super parce qu'on voit des nouveaux joueurs qu'on n'a jamais vus à la télé, qu'on veut qu'ils gagnent et c'est super touchant et c'est super cool. Ces ateliers font partie du programme de la méthodologie Peace & Sport. Ils visent à transmettre les valeurs positives du sport auprès de la jeunesse telles que la communication, l'écoute et le dialogue. De développer l'utilisation du sport comme outil de cohésion sociale et de paix. A travers des activités sportives, c'est très facile de communiquer des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des valeurs positives, éducatives et fondatrices. On est dans un cadre sportif où il n'y a pas de différence et je pense que c'est important aussi de sentir qu'il n'y ait pas de différence, que tout le monde joue pour le même objectif et là je pense qu'ils passent un très bon moment et je pense que c'est aussi un très bon début. Comme j'ai dit, on vit dans une société où l'acceptation, la différence, ce n'est pas toujours facile et je pense qu'il faut déjà les inculquer aux plus petits et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. « Oh yeah, oh yeah ! » Des sessions de paix par le sport sont par ailleurs organisées depuis septembre dans les écoles du Burundi et dans le camp des réfugiés syriens à Zatari en Jordanie. C'est le grand rendez-vous annuel de judo en principauté. Ce dimanche s'est déroulée la 26e édition du tournoi international. À huit mois des Jeux Olympiques, la Fédération monégasque avait invité 13 équipes de plusieurs nations. Dominique Poulain était sur place. Sur les tatamis de la salle Omnisport du stade Louis II, 13 équipes, dont les plus grands clubs français, les sélections du Japon, de la Russie, de la France et pour la première fois de la Turquie. À l'invitation de la Fédération monégasque de judo, ils participent au tournoi international de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Pour cette 26e édition, la compétition se déroule par équipe de sept judokas, réparties dans différentes catégories, des moins de 60 kilos au plus de 100 kilos, alors que la plupart des compétitions se déroulent par équipe de cinq combattants. C'est ça aussi la réussite du tournoi. La première chose, c'est d'abord le fait que nous soyons passés du format individuel au format équipe, surtout en équipe de sept combattants, ce qui n'existe plus nulle part, puisque dans tous les pays, ce sont des équipes de cinq combattants, en enlevant les moins de 60 kilos et les plus de 100, alors que là, nous avons toutes les catégories représentées et puis nous leur offrons quand même un beau séjour à Monaco. Les équipes sont réparties en quatre poules. Les deux meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour les phases finales et s'affrontent dans un tableau à élimination directe. Les combats pour la troisième place opposent, sur un premier tatami, une sélection de la Fédération française au club de Montreuil. Sur un second tatami, les judokas des Hauts-de-France rencontrent ceux de Sade Geneviève. A l'issue des sept combats, victoire de la sélection française et de Sade Geneviève, habituée des pots de jeunes. Ça devient une habitude, mais je dirais qu'il y a une année, il y a quelques temps déjà, on gagne le tournoi. En 2016, on gagne le tournoi. Maintenant, on est habitué au podium. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre maintenant pour déjà être sur le podium et éventuellement espérer regagner le tournoi une prochaine fois parce que le niveau, c'est élevé. Je pense qu'il y a un beau plateau avec des équipes étrangères qui sont de qualité, avec Japon-Russie en finale, avec des clubs également qui se structurent au niveau français. Donc voilà, on y est, on fait troisième et on est content d'être troisième. Pour clôturer la journée, la finale. Elle oppose le Japon, ici en kimono blanc, à la Russie. Un duel équilibré entre une jeune et talentueuse équipe japonaise et une solide et expérimentée équipe russe. Les Russes mènent trois combats à un avant de voir les Japonais égalisés à trois partout. Le dernier combat décisif pour la victoire finale voit s'affronter en plus de 100 kilos le géant russe Renat Seidov au japonais Ezuki Yakamoto. 40 centimètres de moins que son adversaire et une quinzaine de kilos en moins également. Sur un hippo, Seidov donne la victoire à la Russie qui l'emporte 4 à 3. C'est la même la plus belle finale qu'on a eue depuis 26 ans. C'était un engagement total. Même n'importe quel néophyte serait régalé des actions de ces combats. Ça a été magnifique. Les Russes gagnent à la fin sur le fil, mais c'était mérité. Sur la matisseur à journée, je les trouvais un peu plus matures que les Japonais. L'équipe japonaise, c'était des jeunes. C'était essentiellement des jeunes. Très performants puisqu'ils sont en finale. Et les Russes, c'était plutôt des anciens puisque beaucoup étaient en équipe nationale à l'origine. Il y a encore un ou deux ans. Donc, ça fait quelque chose d'extraordinaire. La Russie inscrit son nom au palmarès du trophée Gérard Bertrand pour la cinquième fois. Le troisième succès consécutif dans ce tournoi. Nous avons pris la direction du théâtre Princesse Grasse pour rejoindre notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés l'aventurier Nicolas Vannier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour Monaco Info. Alors, vous êtes aventurier, je viens de le dire, et vous êtes également réalisateur. Nous allons parler ensemble de votre dernier film, Donne-moi des ailes. Un film finalement inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est en cela que c'est assez incroyable parce que ça dépasse presque la fiction. C'est l'histoire vraie d'un homme qui, il y a une vingtaine d'années, a décidé pour tenter de sauver une espèce qui est encore aujourd'hui d'ailleurs en voie de disparition. C'est magnifique, petite Zoanenne avec laquelle on a fait le film. C'est imaginé voler avec elle en leur apprenant à suivre un ULM, ce petit engin qui est un moteur de tourneuse à gazon avec une voile dessus, si on résume, en se basant sur une théorie qui est celle de l'imprégnation, qui est que certains animaux sur cette planète reconnaissent pour parents le premier être vivant qu'ils voient. Et donc des petites oies, lorsqu'elles crèvent la coquille de leur œuf et qu'elles voient un être humain, vous, moi, vous devenez son papa, sa maman. Et elle vous suit. Et donc se basant sur cette théorie-là, Christian s'est imaginé qu'il allait pouvoir faire suivre les oies et donc leur apprendre un nouvel itinéraire de migration, en quelque sorte reprogrammer le petit GPS qu'elles ont dans la tête pour éviter ce qui a causé en quelque sorte leur disparition, à savoir des zones tellement urbanisées que les oies n'ont plus la possibilité de pouvoir se poser, se reposer, se nourrir. Et ça a fonctionné. Et donc je me suis basé sur cette histoire incroyable pour en faire un film. Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre finalement qui laisse à réfléchir sur la préservation de la richesse de la nature, tout simplement ? Même si je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde avec un film, c'est vrai que j'avais envie de parler de cette dramatique disparition des oiseaux au travers des oies-nêmes et au travers de ça, de toute la disparition de la biodiversité dans le monde et donc de ses causes. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est qu'on a là l'histoire d'un homme qui utilise son intelligence, sa passion, son énergie pour se mettre au service de la nature. Ce qui est assez rare parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est inondé de par les médias d'exemples d'hommes qui sont nuisibles à la nature. Et là, c'est un homme qui aide des oiseaux qui, en plus de ça, volent avec ces magnifiques oies. C'est quelque chose de très cinématographique. Mélanie Doutet, Jean-Paul Rouve dans les rôles principaux, pourquoi ce casting ? Au départ, dès l'écriture, j'avais très envie de Jean-Paul Rouve, qui ne m'en voudra pas de dire ça, qui me ressemble, ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui est capable de rester enfant, de s'émerveiller, de vivre avec passion quelque chose, tout en étant parfaitement crédible dans le rôle d'un scientifique Bac plus 6 ou 7, qui est donc ce personnage. Et puis je connaissais surtout la palette de jeux de Jean-Paul qui permet effectivement d'alterner, comme dans ce film, l'humour, la passion, les sentiments. Et je voulais aussi qu'à la fois Jean-Paul et Mélanie soient père et mère, pour comprendre, pour pouvoir appréhender cette relation qui est toujours très compliquée entre un parent et un adolescent. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement de la part du grand public comme réflexion à la sortie de salle ? Qu'est-ce qu'on aimerait entendre finalement en tant que réalisateur ? Est-ce qu'une certaine réflexion de la part du grand public ? Dans la vie, on protège ce qu'on aime. Ce qu'on protège le plus au monde, c'est ses enfants, parce que c'est ce qu'on aime le plus au monde. Donc donner à aimer, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. J'ai essayé de donner à aimer au travers de mes films, de mes photos, de mes livres. J'ai essayé de donner à aimer la nature. Et là, on donne à aimer les oiseaux. Et lorsque, à la fin du film, le public entend que 420 millions d'oiseaux ont disparu du ciel européen en moins de 30 ans, la réaction immédiate après avoir volé pendant une heure et demie avec ses oiseaux, c'est de dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Mais c'est immédiat, c'est automatique. Et donc d'arriver à cette réflexion quasi unanime des spectateurs, c'est déjà un grand pas. Et on essaye au-delà du film, c'est ce que j'ai essayé de faire avec différents outils, notamment, et par exemple, auprès des enfants, avec un grand travail avec le ministère d'Éducation nationale, on donne bien évidemment les outils pour pouvoir faire en sorte que les oiseaux reviennent. Pour terminer, Nicolas Vagné, un mot peut-être sur la fondation Prince Albert II, qui vous soutient ? Ça fait partie de ces exemples, on va dire, au travers du monde. Il y a des hommes, des femmes, des ONG, des fondations, des États, des villes, des gens qui se bougent. Et donc, si tout le monde s'y mettait, on y arriverait. Donne-moi des ailes, un message fort en tout cas. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite évidemment une très belle projection. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. La semaine se poursuivra jeudi sous les meilleurs auspices. Le temps restera sec, même si la journée sera peu ensoleillée. Vendredi, journée partagée entre nuages et éclaircies. Les températures oscilleront entre 3 degrés le matin et 11 dans l'après-midi. Samedi, le soleil règnera en mètres. La journée sera très ensoleillée. Dimanche, quelques passages nuageux sont prévus. Le matin et l'après-midi sera un peu plus couverte. Lundi, retour de quelques gouttes de pluie avec des températures allant de 8 à 13 degrés. Mardi, la situation ne s'arrangera pas vraiment. Les conditions météo resteront instables. Le Drummond, la situation ne s'arrangera pas vraiment. Sous-titrage ST' 501